Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. J'enregistre l'émission en direct de l'hippodrome d'Auteuil avec derrière moi une grande partie de la piste. Nous sommes donc dans le cœur de l'obstacle et justement l'événement que nous allons traiter en ce mardi, mardi 26 avril, touche l'obstacle puisqu'il se disputera quant à lui sur l'hippodrome de Compiègne. Dans la première épreuve, le prix Gaston Branère, c'est un handicap réservé uniquement à des chevaux âgés de 4 ans et disputé sur 3600 mètres sur les échelles. Ils seront 16 au départ avec des conditions climatiques quasi égales à celles que nous vivons ces derniers jours en région parisienne avec, vous le voyez derrière moi, un ciel certes quelque peu nuageux mais très ensoleillé. Avec donc tout de suite la liste des participants de ce Quintet qui se disputera comme d'habitude en semaine à 13h50 et que vous pourrez vivre en direct sur notre site pariturf.com sur le live ainsi que toutes les courses de la journée. Donc n'hésitez pas à surfer sur celui-ci. Le tableau départant qui s'affiche sous vos yeux, je le disais, 16 participants. Avec tout de suite la première partie avec l'as Flash Davie qui fait partie à mon sens des premières possibilités de l'épreuve. Le 2, c'est Missit Kiwou, attention, un outsider intéressant éventuellement à glisser en bout de course. Iban Rock, le numéro 3, sera plébiscité par les turfistes à coup sûr. Le numéro 4, c'est Redneck, qui pour sa rentrée pourrait susciter un certain intérêt. Le numéro 5, Pay Prince, à réhabilité. A mon sens, on y reviendra, je l'ai retenu dans ma combinaison. Le 6, Baron du Brisé, fait partie des nombreuses possibilités. Sincèrement, c'est un Quintet particulièrement ouvert dans lequel il peut y avoir évidemment des surprises mais on en a l'habitude. Le 7, Hirat Cédéréa, attention à cette pouliche qui semble se bonifier avec le temps. Le numéro 8, le Gard Laban, me plaît également. Le 9, Tour Étoilé, on enchaîne avec la deuxième partie du tableau. Donc le 9, Tour Étoilé qui a montré des moyens. Le 10, Gracieux du Logis associé à Clément Lefebvre. Le 11, Lécouze qui reste sur des tentatives intéressantes. Mais à voir à ce niveau-là, le 12, Idéal du Chenet n'a qu'à répéter sa belle performance en dernier lieu dans la course de référence. On va y venir également. En bas de tableau, vous avez, me semble-t-il, des outsiders avec le 13, Mondoudou, le 14, Violette Hill, le 15, Infante de Somoza et le numéro 16, Robswell. Voilà en ce qui concerne la présentation des forces en présence de ce handicap disputé à 13h50 et on attaque directement le papier. Le papier de ce quintet avec donc mes préférés, les chevaux qui figureront dans des multiples combinaisons avec tout d'abord le numéro 3, Iban Rock, qui n'est autre que mon favori. C'est un poulain qui a toujours joui d'une certaine estime dans son écurie, comme on a pu l'apprendre au fil des interviews que vous retrouvez quotidiennement dans Paris Turf. Iban Rock nous intéresse parce qu'il a remarquablement tenu sa partie pour sa première tentative dans un grand handicap similaire. Et on va tout de suite regarder une course de référence et avant de la lancer, quelques secondes à notre réalisateur et réalisatrice. Tout simplement parce qu'il va bien falloir ouvrir vos yeux. Parce que dans la course de référence que je vous propose, celle du 27 mars dernier à Auteuil, le prix général de Rougemont, et bien dans cette épreuve, non seulement Iban Rock terminait à la deuxième place, mais il y avait aussi Idéal du Chenet qui terminait troisième. Idéal du Chenet, c'est le numéro 12. Il y avait aussi le numéro 7 du Quintet du Jour, c'est Iracelera. Il y a Gracieux du Logi qui terminait à la septième place, c'est le numéro 10. Il y avait également Pain Prince, le numéro 5, qui terminait neuvième. Et puis Mondoudou qui terminait à la dixième place. Donc voilà, on va lancer cette course de référence. Il va falloir repérer les Kazakhs, mais là sur notre site, vous avez la possibilité de les enregistrer évidemment. Et donc Iban Rock, tout ça pour vous dire qu'il s'était vite retrouvé dans le groupe de tête. Il avait suivi Idéal du Chenet, il l'avait suivi tout au long de la ligne d'arrivée. Et puis ensuite, il l'a attaqué pour le régler aux abords du poteau. Bien sûr, Tempo du Matan se montrait souverain dans cette compétition en terminant le plus vite. Et quant à Hirat Zedera, c'était positif pour elle, puisque c'était évidemment un coup de poker entre guillemets en ce qui la concernait. Il y avait 33 contre 1 et elle s'en est très bien sortie, c'est le moins qu'on puisse dire. Raison pour laquelle je vous disais qu'elle était en progrès. Et Gracieux du Logis nous a laissé sur notre fin en terminant la 7ème place. On s'attendait un petit peu mieux de sa part, tout comme Payne Prince 9ème, alors que mon doudou lui faisait avant le coup, avant le départ de ce prix général de Rougemont, partie des Outsiders. Donc voilà, une course de référence est bien intéressante, puisqu'on a eu la possibilité d'analyser plusieurs partants de ce mardi à Compiègne et de juger de leur état de forme. Donc on va résumer, le numéro 3, Iban Rock, jugé sur ce que l'on a vu à Hauteuil, est un lauréat évidemment en puissance. C'est un poulain encore tout neuf et je le rappelle, c'est un quintet uniquement réservé aux chevaux de 4 ans. On va dérouler maintenant avec le numéro 12, donc idéal du Chenet, qui je le répète, n'a qu'à répéter sa dernière tentative pour ici jouer les premiers rôles. C'est également l'un de mes favoris, avec le numéro 8, Le Gard Laban, qui est entraîné par David Windriff et qui reste sur une kyrielle de bonnes performances et qui à mon avis, dans les grands handicaps de ce genre, devrait gagner sa vie. J'en fais l'une de mes priorités. J'ai retenu aussi donc le numéro 7, Irat Céderea, qui je le répète, est en progrès, constant, qui à ce poids-là, a son mot à dire dans ce genre d'épreuve. Ce sera certainement un petit peu plus facile en ce qui la concerne du côté de Compiègne. Le numéro 4, Redneck, c'est un coup de poker tout simplement parce qu'il effectue une rentrée. Mais effectuer une rentrée à cette époque de l'année, ce n'est pas inquiétant. Les chevaux sont prêts, ils ont du travail derrière eux. Et il m'avait bien plu l'année dernière, notamment lorsqu'il s'était imposé, montrant une certaine qualité. Alors il est dans les handicaps avec une valeur qui ne lui laisse que très peu de marge. Mais je suis impatient de le voir disputer ce grand handicap dès son retour en course. Ensuite, j'ai retenu là ce Flash d'Avier, course de référence, datant du 16 mars dernier sur l'Hipporam de Compiègne. D'ores et déjà monté par James Reveley. C'était le grand handicap, vous le savez, réservé aux femelles, le fameux Pris Poumat. Grand handicap intéressant et visé par les entraîneurs. Et ce jour-là, Flash d'Avier courait remarquablement bien, terminant certes cinquième. Mais longtemps attentiste, longtemps parmi les dernières. Elle n'a enclenché que tardivement pour bien finir à la cinquième place. C'est encourageant. N'oubliez pas qu'il s'agissait d'une course de rentrée. Donc je suis assez positif concernant ce numéro 1 Flash d'Avier. J'enchaîne avec le numéro 9 Tour étoilé. C'est une pouliche qui n'a que 3 courses dans les jambes, mais qui semble dotée d'une marge de progression. Le numéro 5, c'est Pain Prince. Alors Erwan Graal, son entraîneur, m'en avait dit du bien avant le départ de cette fameuse course de référence à Hauteuil. Je suis resté sur ma faim lui aussi. Donc ne condamnez pas ce numéro 5 Pain Prince qui pourrait remettre les pendules à l'heure. J'enchaîne avec le numéro 2. Le numéro 2, c'est Messy de Kiou qui intéressera les amateurs d'Outsider. Voilà en ce qui concerne mes préférés, mes priorités dans ce quintet. On va tout de suite enchaîner avec notre choix. Notre choix, mon choix, pour récapituler avec le numéro 3, Iban Rock qui est un loré en puissance. Le numéro 12, idéal du Chenet, qui avait terminé à côté de lui dans la course de référence. Le numéro 8, c'est Le Galaban. Attention, j'aime bien ce poulain qui me semble très perfectible. Le numéro 7, c'est Iratsédéra. Et le numéro 4, il s'agit de Redneck pour pimenter quelque peu les rapports, puisque c'est un cheval qui effectue sa rentrée. Donc 3, 12, 8, 7 et 4 en ce qui concerne mes 5 préférés du quintet de ce mardi à Compiègne. Et on se quitte évidemment, comme d'habitude, sur un conseil de jeu avec une troisième course qui a suscité mon intérêt avec des chevaux qui ont très peu d'expérience. Le 303, elle s'appelle Montabella. Et elle est associée à Clément Lefebvre. C'est l'entraînement de Joël Boisnard qu'il avait vu débuter remarquablement à la deuxième place, à la deuxième place sur l'hipporombe de Nantes. Et cette Montabella va tout simplement essayer de prendre sa revanche sur Slice and Ice, le numéro 1 qu'il avait donc battu sur l'hipporombe du Petit Port. Donc le 303, Montabella. Bon, il n'y aura pas une grosse cote car la réunion de mardi à Compiègne est vouée, me semble-t-il, à faire briller les favoris, hormis peut-être dans les grands handicaps où il est toujours difficile d'avoir de fortes convictions. Mais ce 303, Montabella, je l'attends tout simplement à la plus haute marche du podium. Il me reste à vous remercier de votre fidélité et de votre attention et vous donne rendez-vous très vite sur un nouvel événement sur notre émission 100% quintet. Bye bye. Sous-titrage ST' 501